Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas posté. Je suis très très occupé en ce moment, très difficile de trouver un petit temps pour poster ces vidéos. J'ai quelques sujets là que je vais traiter dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vous prépare ça. Aujourd'hui, je voulais en tourner une petite, rapidement, pour parler d'un sujet qui revient souvent chez mes clients et qui peut-être revient chez vous. Ce sujet, c'est la sensation que c'est difficile, le reboot, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a plein de choses à faire. C'est vrai que, parfois, quand on rentre dans mon programme, au bout d'un certain temps, on peut avoir la sensation, dans certains cas, d'avoir une sorte de surcharge, un petit peu, de se dire, oh putain, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est normal parce que moi, je ne vends pas du rêve, je ne vends pas des techniques magiques pour arrêter le porno. Je vends un système holistique. Je propose une méthode qui va venir toucher tous les domaines de la vie, plus spécifiquement sur soi, la dimension physique, la dimension mentale, la dimension émotionnelle, la dimension spirituelle. Donc, forcément, il y a des choses à mettre en place pour que ça fonctionne. Et récemment, là, j'ai eu, justement, quelqu'un du programme qui, pour le coup, qui a la cinquantaine. Il a une famille, des enfants, un job à responsabilité. Donc, c'est sûr que pour lui, par exemple, ça ne va pas être la même chose de mettre en place tout ça par rapport à d'autres clients que je peux avoir qui sont, par exemple, étudiants et qui, par exemple, ont un cursus scolaire qui est relativement flexible, léger ou comparé à d'autres qui ne travaillent pas, par exemple. Quand on a du temps pour s'investir sur son reboot, ça peut donner la sensation que c'est plus facile, qu'il y a plus de possibilités et on se sent moins sous pression, moins tendu et on sent moins de culpabilité à faire les choses. Mais lui, par exemple, il a plein de choses. Ce client qui a beaucoup de responsabilités, perso, pro et familial, il ne peut pas prendre tout ce qu'il y a dans le programme, par exemple, ou tous les conseils que je donne et les appliquer d'un seul coup. Ce n'est pas possible. Il faut du temps pour les comprendre, les assimiler, les mettre en place. Et parfois, en fait, il faut faire l'impasse sur certaines choses. Quand je donne les outils dans mon programme ou quand je donne des conseils sur cette chaîne YouTube, je ne les donne pas dans le but de absolument les appliquer. C'est plutôt des principes, c'est plutôt des outils, des choses que vous pouvez mettre en place. Mais c'est important de les adapter à votre situation. Parce que sinon, vous allez rentrer dans une forme d'asservissement par rapport à ce que je dis. Vous allez me voir comme un gourou et vous allez dire « Théo, il a dit qu'il fallait mettre ça en place. » Donc, il faut mettre ça en place absolument. Ce process, d'ailleurs, il s'applique chez tous les mentors, chez tous les coachs qu'on peut trouver sur Internet. On voit le mec, il a une méthode. On a envie de la suivre à la lettre. Oui, mais des fois, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça. Ce client-là, je lui ai dit à un moment donné, ne vois pas ce que je te donne comme la vérité absolue, comme ce que tu dois faire absolument. Mais vois ça comme une aide, un complément, comme des outils. Et reste en contrôle, reste maître sur ces outils. C'est toi qui les utilises quand on a besoin. Mais tu ne peux pas les utiliser tout le temps. Quand tu construis une maison, tu ne vas pas utiliser les outils tous d'un seul coup. Tu vas les utiliser un par un en fonction de ce dont tu as besoin de faire. Donc, par exemple, si je prends le cas du soir, la routine du soir. J'espère que mon portail ne va pas me lâcher là parce qu'il fait chaud. Je vais voir si je peux ouvrir un petit peu les fenêtres. Il ne faut pas faire une surcharge. Le soir, routine du soir, on peut avoir l'impression qu'il y a plein de choses à faire. Il faut méditer, il faut faire du journaling, peut-être marcher aussi, peut-être s'étirer, passer du temps avec sa conjointe. On peut vite avoir la sensation et se créer une sorte de routine du soir hyper grosse, avoir la sensation que j'ai plein de choses à faire, je dois lire aussi. Et lui, il me disait justement, en fait, moi, je suis débordé, je n'ai pas le temps pour faire tout ça. Et du coup, il avait ce sentiment de culpabilité, de se dire, mince, du coup, je n'avance pas sur mon reboot, je ne fais pas mon reboot. Et en fait, je lui ai dit, je lui ai dit, dans ta situation, tu ne te prends pas la tête. Tu ne peux pas faire comme si tu étais célibataire et que tu avais trois heures devant toi en soirée, que tu étais tout seul et que tu pouvais faire ce que tu voulais. Ce n'est pas possible. Donc, il faut adapter, il faut personnaliser en fonction de ta situation. Si tu arrives le soir et qu'il te reste à peine 15, 20 minutes parce que tu as dû t'occuper de tes enfants, ta femme, ton boulot, tes rentres états, blablabla, et bien, ces 15, 20 minutes-là, tu te poses juste la question de quoi est-ce que j'ai le plus besoin ? Parce que sinon, tu vas dire, putain, je peux lire, j'ai la méditation, j'ai la respiration. À un moment donné, on s'épuise. Donc, c'est se poser la question quand on se sent trop débordé par les choses à faire. Je retourne, je me ressens dans le moment présent et juste, je me demande de quoi j'ai le plus besoin. Et à ce moment-là, c'est le moment où justement, on peut se dire, voilà, là, je me sens, par exemple, je me sens hyper stressé. Ce qui me ferait le plus de bien, c'est de faire un exercice de respiration pour me relaxer physiologiquement, pour libérer ce stress. Là, je sens, par exemple, j'ai un livre que j'ai envie de lire parce que, voilà, j'ai été beaucoup dans le physique aujourd'hui et j'ai envie de me détendre en lisant le livre que je me suis acheté. Eh bien, je lis le livre. Mais je ne peux pas me dire, je vais lire mon livre, je vais méditer, je vais faire mon sport, etc. Des fois, c'est le sport. Enfin, peu importe. OK ? L'idée à comprendre derrière, c'est que il faut sortir de ces injonctions, de ces croyances, de se dire, il faut absolument que je mette ça, 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 ça en place, que dans ma journée, ma journée se passe exactement comme ça. C'est important, je pense, de mettre un cadre, de se dire, OK, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi les habitudes que j'ai envie de mettre en place. Mais on ne peut pas avoir le contrôle sur notre vie, en fait. Il y a tellement d'aléas, des fois, qu'il y a des journées où on peut avoir cette sensation d'être totalement en contrôle et on est, voilà, on surfe sur une vague et on est le roi du monde. Mais il y a des fois où ce n'est pas possible. Et dans ces moments-là où ce n'est pas possible, il faut juste lâcher prise et juste se dire quelle est la meilleure chose à faire là, tout de suite, maintenant. Se recentrer dans le moment présent pour faire le meilleur choix, le choix le plus juste et éviter, justement, d'être submergé par ses émotions et ses pensées et ses croyances et d'ensuite faire de la merde, se sentir stressé et du coup partir regarder du porno ou s'échapper dans un autre comportement compulsif. Voilà. Donc, c'était un sujet un petit peu rapide, bref, mais pour mettre les choses au clair sur ça. Et d'ailleurs, ce dont je vous parle, là, ça s'applique même à tout. Si on prend le domaine du sport, dans le sport, si on regarde bien, pour ceux qui s'intéressent vraiment au sport et à un objectif sportif, si vraiment vous voulez atteindre votre objectif rapidement, mais vous pourriez faire 10 000 trucs, vous pourriez passer votre journée entière, chacune de vos journées, à faire des choses pour optimiser. Vous pourriez faire votre séance de sport, faire des étirements, faire des automassages, faire de la rééducation, vous reposer, faire des... Mais en fait, ce n'est pas possible. Pour certains, c'est possible, mais pour d'autres, en fait, ce n'est pas possible. Donc, il faut prendre en compte son emploi du temps, il faut prendre en compte les responsabilités que j'ai pour pouvoir ensuite orchestrer mes journées et planifier correctement et faire ce qui est juste de faire par rapport à ce dont j'ai besoin. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo parce qu'il fait ultra chaud et j'ai peur que mon portable se coupe d'un coup et que je perde le rush. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.